Deux semaines après la hausse du prix du carburant, le gouvernement guinéen ne rate aucune occasion pour justifier cette augmentation. Par la voix de son porte-parole, le gouvernement explique avoir fourni assez d'efforts pour ne pas que l'augmentation impacte les citoyens. Ce que nous avons pu faire c'est de faire en sorte que cette augmentation du prix du carburant n'affecte pas la population. Il faut reconnaître la bonne foi et la bonne volonté du gouvernement et tous les efforts qu'il a eu à fournir pour que les prix des transports ne soient pas affectés pour ne pas dire qu'ils soient maintenus après l'augmentation du prix des produits pétroliers, soutient Thibaut Kamara parmi les efforts déployés ayant facilité cette démarche. Le ministre note un accord que le gouvernement a signé avec ses partenaires. Les représentants légitimes du syndicat des transporteurs ont discuté avec le gouvernement pour parvenir à un accord qui va satisfaire l'ensemble des parties, ajoute-t-il. Quelques jours à l'augmentation du carburant, les conducteurs des taxis sont partis en greffe pour protester contre le maintien du coût de transport. Pourtant, le porte-parole du gouvernement indique que les syndicats avaient promis de faire passer le message à ces grévistes. Tout de même, le ministre se réjouit du fait que cette grève des conducteurs n'a pas perduré, je vous fais remarquer qu'il n'y a pas eu de perturbation du transport sur l'ensemble du territoire, et qu'après quelques difficultés à Conakry, l'activité a repris son cours normal dans la sérénité et dans la paix, estime Thibaut Kamara. Le ministre rassure que les discussions entre le gouvernement et ses partenaires se poursuivront de manière à parvenir à un accord visant à satisfaire tous les Guinéens parce que la finalité de cet exercice c'est le bien des populations qui nous préoccupent, conclut-il. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !